183 élèves, plus leurs parents, plus certains frères et sœurs. Cela fait pas mal de monde pour cette rentrée à l'école Braconneau, située au centre-ville de Nancy. Et dans cette école primaire, l'arrivée est un peu plus difficile pour les plus jeunes, ceux qui entrent en CP et découvrent une nouvelle école. C'est sa première en CP, donc effectivement il y a un petit peu de stress. Mais il vient de découvrir qu'il retrouvait tous ses copains de maternelle, donc c'est super. T'es content quand même de voir tes potes ? Euh, oui. Mais... Mais quoi ? Bah, je suis quand même un peu timide, parce qu'il y en a que je connais, il y en a plein que je connais et il y en a que je ne connais pas. J'aurais préféré être un petit peu plus en vacances. Tu rentres en quelle classe, toi ? CM2. Ouais, t'as l'habitude, alors ? Oui. Euh, presque l'habitude, on va dire, hein, mais... Non, non, ça a été peut-être un peu plus stressé qu'elle, mais ça va. Bon, vous êtes content de rentrer, vous ? Oui. Pour faciliter la rentrée en CP, les parents ont le droit d'accompagner les enfants en classe. Première étape, poser le sac. Dire bonjour à la maîtresse, et vient le moment de la séparation. Je vous invite à dire au revoir à vos parents. Au revoir. Pas de larmes, et s'il y a des hésitations, c'est plutôt du côté des adultes. Mais pour tous, la plupart des craintes sont vite levées. Au masque, comment il s'appelle ? 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 La première angoisse du directeur, c'est que chaque enfant ait bien sa place dans l'école, qu'il n'y ait pas de raté, que tout le monde soit sur les listes. Après, dès que la porte est ouverte, on voit que les enfants sont ravis de revenir à l'école, ils sont contents de retrouver les copains. Et dans cette école où l'on met en avant le chant choral, les retrouvailles se font en chansons. qui ne la voient pas, la souris s'est dit, les hommes d'ici ne sont vraiment pas, vraiment pas.